C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition. Ma première question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Donc, peut-être que quelqu'un du côté du gouvernement pourra répondre. Le rapport de la Commission des soins de longue durée a été publié depuis un certain temps. Le rapport avait des points, disons, intéressants. L'un d'entre eux, 26 résidents sont décédés de déshydratation avant que les forces armées arrivent. C'est la soumission que les forces armées canadiennes ont offerte à la Commission. J'ai une question à la ministre des Soins de longue durée. C'est la même question que j'ai posée depuis une semaine. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Quand est-ce que la ministre des Soins de longue durée a appris que des aînés dans nos foyers de soins de longue durée mourraient de négligence et de déshydratation? Leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien sûr, lorsque nous avons eu conscience de cela, nous avons contacté la Commission. Nous avons demandé les documents complets quant à tous les décès liés aux foyers de soins de longue durée. Et bien sûr, nous allons travailler en ce sens. Question complémentaire. Le Globe and Mail a publié un article aujourd'hui. Cela démontre que les 26 décès qui se sont produits dans les soins de longue durée à Downview, le centre de soins de longue durée à Downview, se sont également produits dans d'autres foyers. CAF a dit ceci dans son rapport. Les décès sont très peu par rapport aux autres décès, comme la faim, la déshydratation. Cathy Parks a perdu son père à Orchard Villa suite à la COVID-19. Elle a dit, je cite, « Si mon père avait pu vivre à la maison avec moi et que je ne lui offrais pas de nourriture, que je ne lui offrais pas ses médicaments ou que je ne l'envoyais pas à l'hôpital, je serais accusée aux criminels. » Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que la ministre des Soins de longue durée, quand a-t-elle su que des aînés dans les foyers de soins de longue durée de notre province, en Ontario, mourraient suite des suites de négligence et de déshydratation? Leader parlementaire du gouvernement? Encore une fois, comme je l'ai dit, lorsque le rapport final a été émis par la Commission, nous avons contacté la Commission. Nous avons demandé à ce que les documents soient révisés. Nous voulons donc réviser toutes ces données, et ce, de façon très complète. question complémentaire, le livre de la ministre a été obtenu par la Commission, et nous avons vu une note écrite le 17 avril. Elle a dit, je cite, « Nous avons besoin des forces armées. Nous avons besoin d'aide d'ici 24 à 48 heures. » Le 17 avril. Il a fallu 12 jours pour que les forces armées arrivent et offrent du soutien. Et ce n'est qu'au mois de juin qu'ils se sont présentés à Arthur Villa. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que la ministre des Soins de longue durée a appris que les aînés de l'Ontario, qui vivaient dans les foyers de soins de longue durée, mourraient de négligence et de déshydratation? Leader parlementaire du gouvernement? Oui, bien sûr, nous sommes très reconnaissants du travail des forces armées canadiennes. C'est une des multiples mesures que notre gouvernement a prises pendant la première vague. C'était une période très difficile, comme vous le savez. Bien sûr, nous sommes en contact avec les différents chefs-adjoints. Et dès que nous aurons davantage d'informations, nous pourrons avoir des mesures plus complètes. Question suivante. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Le Bureau de la responsabilité financière a émis un rapport. C'était par rapport au retard en Ontario. Le bureau a dit, je cite, « On parle de plus de 4 000 chirurgies qui sont en retard. 2,5 millions d'individus attendent un diagnostic depuis le mois de septembre. C'est très effrayant. On parle de vie ou de mort. Des gens attendent dans la douleur, dans l'anxiété. Ils attendent pour des chirurgies qui ont été retardées. Donc, où est le plan de ce gouvernement pour faire face au retard lié aux chirurgies? Ministre de la Santé. Merci à la chef de l'opposition officielle. Nous savons qu'il y a un nombre de diagnostics et de chirurgies qui ont été retardées. Entre la première et la deuxième, et maintenant la deuxième et la troisième vague. Mais il est à noter également que depuis le début de la pandémie, il y a eu plus de 420 000 chirurgies qui ont eu lieu. Et il y a des analyses qui sont faites également. Des soins par rapport au cancer, à l'oncologie. S'il y a une chirurgie urgente, elle sera faite. Mais pour les procédures qui peuvent être retardées, malheureusement, nous devons le faire. Je sais que c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui attendent depuis longtemps. Mais nous avons besoin de cet espace pour les patients de la COVID. Nous avons un plan. Nous avons un plan depuis le début de la pandémie. Et je serai prête d'en parler davantage en questions complémentaires. Questions complémentaires. 419 000 procédures et 2,5 millions de personnes. C'est énorme. Le bureau a dit que cela prendrait trois ans avant d'éliminer cela. En Colombie-Britannique, 95 % du retard des chirurgies a été fait. Mais le bureau de la responsabilité financière a dit qu'avec le plan actuel, ce gouvernement a coupé les coins ronds et il a sous-financé la moitié des ressources nécessaires pour régler les retards. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que la ministre ne veut pas dévoiler un vrai plan pour contrer les retards et refuse d'investir les montants nécessaires, ministre de la Santé? En fait, notre gouvernement a un plan et il a les ressources. Ce plan a été envoyé à l'opposition officielle et aux gens de l'Ontario. Nous avons dépensé plus de 200 millions de dollars pour régler les retards liés aux chirurgies. Cela a été inclus dans notre budget cette année. Il y a également plus de 300 millions de dollars pour réduire les retards. On parle donc d'un total de 500 millions de dollars par rapport aux chirurgies les soirées la fin de semaine pour que nous puissions augmenter le volume de chirurgie. Nous avons également mis en place une liste d'attente dans différents hôpitaux pour que nous puissions utiliser toutes les salles d'opération. Et il y a une procédure également pour que certaines procédures puissent être transférées d'un hôpital à l'autre s'il y a de l'espace. Nous avons également mis… nous avons donc plusieurs programmes qui fonctionnent. Nous avons dû retarder les chirurgies. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes à 828 patients dans les unités de soins intensifs. Et c'est normalement… ce n'est pas idéal, mais nous voyons une diminution. Question complémentaire, le Bureau de la responsabilité financière a démontré que ce gouvernement refuse d'investir les fonds nécessaires. S'ils doublaient ce qu'ils ont investi, peut-être que nous aurions des chirurgies offertes. Mais encore une fois, des vies sont en péril. Une personne a dit à CTV News récemment, et je cite, c'était par rapport au retard de sa chirurgie. C'est frustrant, c'est terrifiant. Ce gouvernement sait depuis des mois que cela se produit. Ils ont mis sur pied un budget qui a coupé dans les ressources pour réduire les retards dans les procédures chirurgicales et les diagnostics. Quand est-ce que ce gouvernement va s'engager à doubler le montant qu'ils ont alloué pour s'assurer qu'il y ait un plan public qui prouve que ce problème sera réglé? Ministre de la Santé, l'année dernière, 88 % des hôpitaux n'avaient pas de retard. Nous allons nous remettre sur pied le plus rapidement possible, mais nous avons investi 500 millions de dollars pour offrir les chirurgies. Nous avons également bâti plus de 3 000 lits. Nous avons investi 700 millions de dollars également pour les services communautaires. ainsi des gens qui pourront obtenir certains soins à la maison, que ce soit des soins infirmiers ou la visite de PSSP. Donc, en plus des millions de dollars dont j'ai mentionné, nous avons également un total de 5 milliards de dollars dans notre système de santé depuis le début. C'est très malheureux. Je reconnais que certaines personnes doivent attendre, mais nous nous penchons sur le sujet sur une base quotidienne. Nous voulons réduire ce retard et voir les gens retourner à une vie normale. Question suivante, député de Brampton-Est. Ma question s'adresse au premier ministre. Tout le monde devrait avoir des vaccins dans les zones chaudes et combattre la réticence contre le vaccin. Mais le gouvernement envoie un message confus. Jeudi, le ministère associé des petites entreprises a dit que le vaccin Pfizer, le vaccin qui est alloué, n'est pas aussi efficace qu'il pourrait. Malgré le fait que le ministre associé représente la région de Brampton, une des zones les plus affectées, et ce à l'ensemble du pays, nous avons besoin de ces vaccins. Pourquoi est-ce que le ministre associé a rendu la situation encore plus confuse alors que des communautés comme Brampton ont besoin de ces vaccins? Leader parlementaire du gouvernement, le ministre associé de la région de Brampton a dit que nous 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 demeurons troublés par l'inefficacité du gouvernement fédéral par rapport à la fermeture des frontières. Nous avons vu les variants se propager en traversant les frontières. La fin de semaine dernière, c'était davantage et c'est très troublant. Le gouvernement fédéral doit agir pour sécuriser nos frontières internationales alors que nous continuons d'aider les communautés de Brampton, qui a maintenant beaucoup plus de vaccins, nous pourrons continuer notre bon travail. Nous avons besoin que le gouvernement fédéral agisse et fasse ce que nous lui demandons. Fermez les frontières pour que ces variants puissent être contrôlés. Et je demanderais aux députés de l'opposition de se joindre à nous. Ce n'est pas un problème partisan et j'espère qu'il comprendra. Question complémentaire. Ma question est au premier ministre. Écoutez la science. Il faut respecter les docteurs qui veulent offrir tous les vaccins disponibles. Le premier ministre et le ministre adjoint n'ont pas réussi à offrir de congés de maladies payées. Ils n'ont pas réussi à protéger les PME. Mais ils savent qu'ils peuvent faire une chose pour eux-mêmes. Pour les travailleurs, c'est d'être vaccinés. Mais le ministre associé rend la situation plus confuse. Le vaccin Pfizer n'est pas un échec. Ce qui est un échec, c'est que le ministre associé et ce gouvernement conservateur n'ont pas offert de vaccins aux zones chaudes comme la mienne à Brampton. Pourquoi est-ce que le ministre associé rend la situation plus confuse alors qu'il pourrait protéger les vies de Brampton en encourageant les gens à être vaccinés et en les rassurant qu'ils devraient obtenir le vaccin et ce le plus tôt possible? L'idée parlementaire du gouvernement, s'il y avait un échec, eh bien, ce continue d'être un échec de la part du gouvernement fédéral. Nous avions besoin de vaccins dans les zones chaudes. Le gouvernement fédéral ne nous a pas offert de vaccins suffisamment en février, mars et avril, mais malgré tout, nous avons réussi à offrir des vaccins dans les zones chaudes de la province. Nous avons vacciné plus de 6 millions de personnes dans la province. S'il y a un autre échec, c'est de la part du gouvernement fédéral de permettre à ces variants de traverser nos frontières. Nous avons demandé au gouvernement fédéral pendant des mois de fermer les frontières pour éviter que le variant britannique se propage dans la province. Ainsi, je demande au député, s'il veut faire la chose à faire, s'il veut nous aider à PIL, il doit demander au gouvernement fédéral de faire la chose à faire, fermer nos frontières internationales pour pouvoir contrôler la situation. Ce ne sont pas seulement les vaccins, c'est également l'accès à ces variants. Question suivante, député de Willowdale. Merci. J'aimerais parler de ce que le leader parlementaire du gouvernement a dit. Fermer les frontières permet de freiner la propagation. Nous savons également que tous les cas de COVID-19, ou plutôt des cas de variants, venaient de l'extérieur de la province. La Soliciteur générale l'a dit, aucun variant ne provient de l'Ontario. Nous débutons pourtant une semaine où les vols internationaux arrivent à l'aéroport Pearson. Ma question est la suivante. Est-ce que la Soliciteur générale peut nous dire pourquoi des mesures plus fortes à nos frontières sont essentielles pour limiter la propagation de la COVID-19? La Soliciteur générale, merci. Merci aux députés de Willowdale d'avoir parlé de cela. C'est critique. Nous devons comprendre d'où les variants proviennent et comment ils se propagent. Depuis les deux dernières semaines, nous avons eu 43 vols domestiques où il y avait au moins un cas confirmé de COVID-19. Vous ne savez pas comment nous l'avons su? Pas à cause du gouvernement fédéral, mais parce que ces individus ont fait la chose à faire. Ils ont demandé un test et le test a été positif. Mais combien de gens avec qui ont-ils interagi avant ce test? Nous devons faire un meilleur travail et nous pouvons le faire avec nos partenaires fédérales. Ils doivent demander un dépistage avec les vols domestiques. Merci. Question complémentaire? C'est un problème frustrant pour moi-même et mes commettants. Les Ontariens continuent de faire des sacrifices pour contrer la COVID-19. Nous voulons que la vie retourne à la normale. Les gens de Willowdale ont fait des sacrifices énormes. Ils ne pouvaient pas célébrer la fête des mères pour leur famille. Le variant est un exemple pourquoi il est difficile de retourner à la vie normale. La solliciteur générale a parlé de l'importance de resserrer les frontières. Nous savons que cela pourra aider à diminuer la propagation des variants. Est-ce que la solliciteur générale peut dire quelle a été la réponse du gouvernement fédéral jusqu'à maintenant? La solliciteur générale? Merci. Oui, malheureusement, je peux vous partager ce que le gouvernement fédéral a dit. Le gouvernement ne veut pas, par exemple, ne refuse d'interdire les vols domestiques. Il refuse de régler les problèmes liés aux frontières terrestres et les problèmes liés aux quarantaines des hôtels. C'est très clair. Nous demandons à ce gouvernement d'avoir des mesures plus restrictives. Nous voulons que le gouvernement lise les lettres que nous avons envoyées et qu'il puisse prendre de meilleures mesures. Merci. Question suivante. Députée de Scarborough Sud-Ouest, le gouvernement conservateur a promis aux Ontariens le meilleur plan de congés de maladies payées en Amérique du Nord. Pourtant, ils ne nous ont pas à faire ce que les gens voulaient. C'est loin d'être le meilleur programme. Le Yukon offre à tous ses employés 10 congés de maladies payées. En Alberta, la Saskatchewan offre des congés pour les vaccins. Le Québec a des programmes permanents et les heures vont expirer au mois de septembre. Et le gouvernement conservateur a retiré cinq jours de congés de maladies payées. Ma question est la suivante. Quand est-ce que ce gouvernement peut s'attendre à régler cette crise qui impacte la région de Scarborough avec un programme si faible? Ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Merci à la députée pour cette question. Je remercie la députée de l'opposition et tous les députés de cette Chambre d'avoir soutenu une solution, d'avoir mis sur pied un plan complet pour la province de l'Ontario. Nous nous engageons à doubler le programme fédéral pour passer à 1 000 $ par semaine et offrir trois congés de maladies payées. Nous sommes la première province au pays à présenter des congés de maladies payées pendant la COVID-19. Nous allons continuer de travailler avec les employés de la province jusqu'à ce que nous puissions vaincre la COVID-19. Question complémentaire. Ce gouvernement essaie de distraire le public et ils utilisent des campagnes publicitaires. Ils blâment le gouvernement fédéral pour leurs propres échecs. La province ne peut pas se fier sur ce gouvernement. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de distraire l'attention pour offrir de vraies solutions, des congés de maladies payées ou un programme de subvention pour les PME, pour que nous puissions aider les gens plutôt que de fermer les entreprises? Nous devons aider les personnes vulnérables et les PME de notre province. Quand est-ce que ce gouvernement agira? Merci, ministre du Travail. Nous sommes la première province au Canada à présenter des congés de maladies payées au pays. Nous avons 23 jours de congés de maladies payées pour aider les travailleurs et leurs familles pour passer au travers de la pandémie. Nous sommes reconnaissants que l'opposition est acceptée notre projet de loi. Nous avons adopté ce projet de loi en seulement trois heures, un temps record. Donc, je remercie les députés du NPD et les libéraux d'avoir soutenu ce projet de loi. Le gouvernement fédéral nous a demandé comment pouvons-nous aider. Nous avons dit, un, nous voulons doubler les montants pour passer de 500 à 1000 $ par semaine. Et deuxièmement, nous voulons sécuriser nos frontières. Arrêtez la propagation des variants. Si le gouvernement fédéral veut être un partenaire, faites ces deux choses. Merci. Question suivante. Bonjour, député d'Ottawa Sud. Le Globe and Mail a parlé de mort des suites de déshydratation dans les foyers de soins de longue durée. C'est très troublant. Cela fait dix jours que le rapport de la Commission a été publié. Ce gouvernement ne s'est pas engagé à répondre des recommandations. Plusieurs choses doivent se produire. Donc, ma question est simple. Est-ce que le premier ministre est prêt à mettre en place les 83 recommandations du rapport qui demandent au gouvernement de mettre sur pied un rapport dans un an et, encore une fois, trois ans plus tard? Oui ou non? Question très simple. Leader parlementaire du gouvernement? Merci. Bien sûr, nous prenons ce rapport très au sérieux. C'est pourquoi nous avons regardé toutes les recommandations. Nous voulions y porter l'attention nécessaire. Le gouvernement libéral précédent, pendant 15 ans, n'a pas porté attention aux soins de longue durée. Nous avons donc dû reconstruire les soins de longue durée. Nous avons travaillé sur une stratégie de rétention de main-d'oeuvre également. Si les libéraux avaient fait cela pendant les 15 ans avant notre élection, nous n'aurions pas eu à jouer en défense. Comme nous le faisons en ce moment. Nous avons en ce moment 6 millions de personnes vaccinées. Nous compterons la COVID-19 dans les zones chaudes. Nous allons dans les lieux de travail essentiels. Nous avons un nouveau programme de congés de maladies payées. Nous sécurisons nos frontières et nous allons vaincre la COVID-19. Question complémentaire? La recommandation la plus facile, c'était une question très simple. J'avais demandé oui ou non. On a dit que nous allions régler la crise qui s'est produite. Nous ne voulions pas que cela se produise. Plus jamais. Pourtant, il y a de cela un an, le premier ministre a dit qu'une enquête a été lancée. La semaine dernière, nous avons vu que cette enquête n'avait jamais été lancée et que la police n'avait pas reçu d'enquête. Un porte-parole du ministère des Soins de longue durée a dit que ce pourrait être criminel. En ce moment, ce gouvernement n'a pas à mettre en place les recommandations. Je vais mettre en place un projet de loi cet après-midi. Qui demandera à ce gouvernement de mettre en place les 85 recommandations? Est-ce que le gouvernement soutiendra cela? Oui ou non? L'idée parlementaire du gouvernement, comme je l'ai dit, nous allons faire ce que nous devons par rapport aux foyers de soins de longue durée. Le gouvernement libéral précédent, dont le député faisait partie, il y a eu quatre mandats des libéraux pendant 15 ans. Ce gouvernement nous a mis sur la défense. C'était par rapport aux unités de soins intensifs. Ils n'ont rien fait. La stratégie de rétention de main-d'oeuvre ou alors la construction de foyers de soins de longue durée ou alors ajouter des lits dans les foyers de soins de longue durée. À chaque reprise, le gouvernement libéral précédent n'a pas aidé les gens de la province. Nous avons agi rapidement. Avant la pandémie, que ce soit par rapport à la stratégie de main-d'oeuvre ou alors les lits en soins de longue durée, augmenter les unités de soins intensifs, nous sommes sur le point de mettre cela derrière nous. Et nous avons besoin de l'aide du gouvernement fédéral pour les frontières, pour les gens de l'Ontario. Question suivante, député de Willowdale. Merci. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a amené la santé et la sécurité des Ontariens de l'avant. Les gens de la province continuent de faire leur part. Pourtant, ils se sont mis à un risque élevé à cause du manque de contrôle aux frontières. Dans notre province, nous avons ces variants qui sont très dangereux. Les voyageurs ramènent ces variants. La Nouvelle-Zélande a réussi, par exemple, à contrer la COVID-19 en limitant les voyages. Ma question à la solliciteur générale, je suis attristé d'apprendre qu'il n'y a pas eu de réponse adéquate de la part du gouvernement fédéral. Donc, quelles autres mesures est-ce que notre gouvernement peut prendre pour finalement resserrer le contrôle aux frontières? Solliciteur générale? Merci au député de Willowdale. Je sais que c'est un problème important pour votre communauté, et ce l'est pour chacun d'entre nous. Depuis le début, le premier ministre veut que des mesures soient plus fortes pour les frontières. C'est pourquoi nous avons été la première province à mettre en place des tests de COVID-19 pour les voyageurs. Nous avons été donc chefs de file par rapport à cela. Nous avons également pris des mesures pour fermer la frontière du Manitoba et du Québec. Comme le député le sait, nous avons envoyé trois lettres au ministre Blair et au gouvernement fédéral pour leur demander de prendre des mesures pour protéger les citoyens de l'Ontario. Malheureusement, la réponse que nous avons reçue de la part du gouvernement fédéral indique qu'il continue de refuser et d'ignorer nos demandes quant aux vols internationaux. C'est inacceptable. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est très frustrant d'entendre que le gouvernement fédéral refuse de prendre des mesures pour protéger nos frontières. Mes cométants sont extrêmement frustrés. Ces variants ne nagent pas pour venir en Ontario. Nous savons que c'est la forme dominante du virus dans notre pays. Les voyages internationaux et la protection des frontières incombent au gouvernement fédéral et ils ont cette obligation de protéger nos cométants. Est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi les mesures strictes à nos frontières sont importantes pour protéger les Ontariens des variants inquiétants ? Réponse, solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. Nous avons vu à quel point les voyages internationaux limités ont été utilisés de façon efficace pour freiner la propagation des variants de la COVID-19. Nous avons déjà entendu parler du succès de la zone maritime en limitant les voyages. Cela permet de limiter l'écart de la COVID-19. Et sans aucun doute, nous avons bien compris cela. Et regardons la situation au Canada où il y a des voyages internationaux. Les aéroports internationaux se trouvent en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Et les facteurs de limites ont permis de freiner les facteurs. Et ce n'est pas une coïncidence que les provinces les plus affectées sont les provinces où il y a des aéroports internationaux. Ce genre de restrictions sur les voyages dans les zones sensibles comme l'Inde doivent être prises en compte. Merci. Procaine question, député de Niagara Force. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Le secteur qui a le plus été affecté par la COVID-19 est le secteur des soins de longue durée et dans les foyers de soins de longue durée, comme on l'a vu à Niagara. Malgré la promesse de la zone de protection autour des foyers du Premier ministre, de nombreux aînés ont perdu la vie pendant la deuxième vague, autant que pendant la première vague. À Niagara Force, près de 100% des résidents ont été infectés et 40 personnes ont perdu la vie. La Commission des soins de longue durée a confirmé l'échec du gouvernement face aux résidents des foyers de soins de longue durée. Ils avaient refusé à l'avance d'envoyer les forces armées à la base. Le rapport dit clairement que le Premier ministre n'avait aucun plan pour protéger les aînés ou le personnel. Est-ce que le Premier ministre va admettre qu'il a fait une erreur et instaurer les recommandations de la Commission immédiatement ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Comme je l'ai dit, nous prenons sérieusement les recommandations du rapport qui ont été fournies par la Commission. et comme nous nous attendons des deux côtés de la Chambre, il y a un certain nombre de cas où on a fait face à des situations difficiles que nous avions héritées du gouvernement précédent et les administrations libérales qui n'ont pas fait le travail nécessaire, que ce soit la stratégie du personnel ou la retention du personnel, l'augmentation de leur salaire. On voit clairement que le gouvernement libéral n'a pas investi dans la construction de nouveaux foyers. Nous avons pris des mesures, nous savions qu'on devait faire plus dans ce secteur. Nous avons investi presque immédiatement pour augmenter et améliorer ces foyers, pour bâtir des milliers d'autres foyers. Et je sais que nous faisons du progrès là-dessus. Complémentaire, nous avons vu à quel point la deuxième vague a été fatale à Niagara dans les foyers de son longue durée. Le Premier ministre avait, malgré la promesse du Premier ministre de protéger le personnel et les résidents, selon le rapport de la Commission, 26 aînés ont perdu la vie à cause des négligences et à cause de la déshydratation et le manque d'assainissement. Pensons-y une minute. Ils sont décédés parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de l'eau. Le Premier ministre a promis une enquête qui serait faite de façon formelle. Et ce qu'on voit dans le rapport, c'est que des milliers d'aînés ont perdu la vie pendant que le gouvernement était au pouvoir. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à appliquer de façon exhaustive toutes les recommandations du rapport de la Commission et assurer que tous les foyers sont bien, qu'ont le bon personnel et que tous les résidents sont en bonne santé ? Réponse. Le député a admis que de progrès importants ont été faits. Il a tout à fait raison. La province a été abandonnée dans un état chaotique après les administrations libérales. Et nous avons hérité de cette situation. C'est pour cela que le gouvernement s'est engagé à instaurer 4 heures minimales de soins interactifs. Et nous savons que les individus ne se soucient pas des coûts, mais plutôt de la qualité des soins. C'est pour cela que nous avons embauché 27 000 PSSP. Et nous avons entendu les cris de ces PSSP et nous voulons améliorer leurs conditions de travail. Nous avons également bâti des milliers de foyers partout dans la province. Nous avons augmenté les mesures de contrôle et de prévention des infections. Et donc, nous avons fait beaucoup de progrès. Il y avait beaucoup à faire, mais nous continuons de travailler. C'est une question, députée de Don Valley West. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. L'une des incidences indéniables de la COVID-19, c'est que les femmes ont été affectées de façon disproportionnée. Tout le monde a été touché, mais les femmes qui s'occupent des aînés, ainsi que celles qui travaillent en première ligne, qui ont des entreprises essentielles ou qui s'occupent de leurs enfants ou qui leur donnent des cours à domicile, ont été lourdement touchées. C'est une réalité. Et c'est pour cela que l'on appelle la pandémie de la COVID-19 la récession féminine. Nous devons donc assurer que nous avons une relance féminine. Nous devons assurer que les femmes puissent re-rentrer dans le milieu du travail lorsqu'elles sont prêtes à le faire et qu'il y a des services de garde pour leurs enfants. Le gouvernement fédéral a offert d'investir dans les services de garde partout dans le pays pour améliorer et bâtir plus de services dans les provinces. Est-ce que le Premier ministre va travailler avec le gouvernement fédéral pour assurer que toute famille en Ontario qui a besoin de services de garde puisse en avoir? Réponse. Le ministre associé délégué au dossier de l'enfance. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui nous tient à cœur. L'Ontario est engagé à bâtir un système de services de garde pour les enfants qui sont accessibles et réactifs face aux besoins de toutes les familles. Et je peux vous dire que dans les taberons que nous avons tenus, nous avons entendu toutes les préoccupations de ces femmes. Nous espérons que le gouvernement fédéral va respecter ses promesses de financement pour faire avancer ce dossier, pour permettre aux femmes qui travaillent de pouvoir aller au travail en ayant des services de garde. Nous savons qu'une approche unique n'est pas applicable ici. Et nous sommes impatients de passer en revue les détails pour que notre gouvernement puisse fournir l'aide directe à ces femmes. C'est pour cela que nous avons instauré le fonds pour aider ces femmes pendant la pandémie. Question complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'apprécie la réponse de la ministre. Entre 2018 et 2019, notre gouvernement a bâti 200 000 espaces de garde et le nombre de services de garde certifiés a doublé pendant cette période. Et l'Ontario est allé de l'avant avec un plan en partenariat avec le gouvernement fédéral pour pouvoir bâtir plus de services de garde certifiés partout en Ontario. Nous devons avoir un système qui est flexible pour permettre de travailler avec le gouvernement fédéral pour aider chaque famille. Et, M. le Président, le besoin de répondre à ce problème est plus aigu que jamais. La COVID-19 a demandé à ceux qu'on reconnaisse la contribution des femmes sur le milieu du travail. Et il n'aura pas de relance sans une relance féminine. Alors, je demande encore une fois, est-ce que le gouvernement ontarien sera prêt à travailler avec le gouvernement fédéral pour assurer cela ? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée pour cette question. Pour rebondir sur ce que ma collègue a dit, nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour avoir un système de garde qui est plus flexible et plus réactif pour les parents qui travaillent dans la province. Nous avons réfléchi et examiné le système actuel et on a vu que l'Ontario a les services de garde, les deuxièmes services de garde plus chers dans le pays. C'est pour cela que nous avons essayé d'avoir un programme qui reflète les réalités auxquelles ces femmes font face. Nous avons un crédit d'impôt de 20 %. Nous avons également augmenté le soutien pour les services de garde. Nous avons investi près de 2 milliards de dollars pour augmenter la disponibilité dans les services. Nous avons 16 000 espaces qui ont été créés l'année dernière. On va continuer de travailler avec le gouvernement fédéral pour augmenter les espaces. Prochaine question, député de Willow Day. Merci, M. le Président. Nous savons que les mesures strictes aux frontières mettent un frein à la propagation de la COVID-19. Cela a été prouvé par la science et les données et par nos aînés, nos alliés respectueux partout dans le monde. Notre gouvernement continue d'exhorter urgentement le gouvernement fédéral à prendre des mesures, comme la solliciteur générale l'a dit plus tôt. Ce qui est encore plus décevant et étonnant, c'est que le leader du Parti libéral et tous en partie sont plus intéressés à défendre les intérêts de leurs cousins fédéraux que ceux des Ontariens. Alors ma question est, est-ce que la ministre peut nous dire si les revendications d'El Duca ne sont-ils pas une attaque aux Ontariens ? Réponse. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question. C'est un problème important pour nous tous. Nous savons que, selon les statistiques, la vaste majorité des voyageurs aériens en Ontario viennent de vols domestiques. Nous avons vu plus de 21 000 voyageurs passer à travers l'aéroport international ici à Toronto. Est-ce que vous savez combien de voyageurs sont requis de se faire tester ? Zéro. Et c'est honteux. Monsieur Del Duca devrait passer moins de temps à défendre son cousin fédéral et plus de temps à défendre les Ontariens. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président, j'aime beaucoup la réponse de la ministre et c'est honteux de voir les députés libéraux cahutés pendant cette réponse. L'Ontario et les Ontariens savent très bien qu'il devrait avoir des mesures de protection en place après plus d'un an de pandémie. Alors la question est, est-ce que nous avons des raisons d'être inquiets des voyageurs ou même les voyageurs domestiques ? Réponse, oui. Les Ontariens sont frustrants. Ils font leur part, ils suivent les mesures de santé publique. Pendant ce temps, Monsieur Del Duca refuse d'agir même après trois requêtes pour des mesures. Le Premier ministre Ford a demandé plusieurs fois au gouvernement fédéral d'intervenir et de prendre les bonnes décisions. Nous avons besoin d'assurer que nos frontières sont sécuritaires. Savez-vous que dans la ville de Kitchener, la majorité des voyageurs venant de l'aéroport Pearson n'avaient pas besoin de se faire tester ? Monsieur Del Duca pense que la majeure partie des voyageurs ne doivent pas se faire tester. Mais nous savons à quel point c'est important d'avoir les tests RCP. Je pense que le leader devrait passer plus de temps à protéger les Ontariens. Prochaine question. Ma question est au Premier ministre. Le 30 avril, le ministre des Collèges et des Universités a publié un énoncé au sujet de la priorité du gouvernement d'avoir un programme de sages-femmes dans le Nord. Il est nouvel, les lettres ont été envoyées à mon bureau au sujet de ce programme qui dit que la province ne va pas préserver le programme de sages-femmes pour l'université laurentienne. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à assurer qu'un programme pour les études de sages-femmes triculturelles et bilingues dans le Nord est disponible ? Réponse. Merci beaucoup. Oui, nous nous sommes investis et engagés à avoir ces programmes dans le Nord. Nous avons travaillé avec Impact Students pour les étudiants impliqués, pour assurer que 10% d'entre eux puissent continuer leur cheminement et leur curriculum et assurer que les étudiants à bilingues puissent continuer de pouvoir étudier. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, pendant près de deux décennies, l'université laurentienne a vu leur département d'études post-universitaires augmenter et les étudiants veulent continuer d'avoir des programmes de thérapie de radiation. Le Premier ministre n'a pas su protéger l'université laurentienne de cette perte de programmes. La ministre de la Santé a essayé d'éviter les questions et de les référer aux ministres des collèges et des universités. Les deux dits programmes sont essentiels en Ontario. Est-ce que le Premier ministre va prendre les bonnes mesures pour sauver ces programmes dans le Nord de l'Ontario ? Adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a été clair depuis le départ. Nos universités, nos collèges sont autonomes et ont leur propre conseil d'administration. Et donc, ils doivent passer par un processus d'examen de façon autonome. Ce qu'on peut faire, c'est assurer que les étudiants ont un bon cheminement vers la remise de diplômes, que nous avons les investissements en place pour pouvoir financer ces programmes. Nous avons prolongé les investissements pour les programmes bilingues. Les députés de l'opposition veulent que les politiciens interfèrent dans le processus d'examens universitaires et que nous nous intervenions dans ces examens judiciaires. C'est pour cela que l'opposition n'a seulement eu une occasion de gouvernance. Ce gouvernement va respecter le processus indépendant et on va appuyer nos étudiants dans le Nord. Merci. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le Premier ministre et son parti ont lancé des attaques contre le gouvernement fédéral qui sont outreuses et xénophobiques. Ils ont dit que les échecs du gouvernement fédéral aux frontières sont la cause de la propagation du virus de la COVID-19. Il faut que je puisse être en mesure d'entendre les questions. Député d'Orléans à la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre nous a dit qu'il veut que moins de personnes entrent en Ontario, mais il ne nous dit pas qui. Est-ce qu'il veut empêcher les camionneurs de livrer leurs produits ? Est-ce qu'il veut freiner les médecins et les infirmières qui essayent de traverser les frontières pour aller travailler dans des hôpitaux ? Ou alors est-ce qu'il veut empêcher les étudiants internationaux de pouvoir venir étudier dans les universités qui sont financées publiquement ? Il a parlé des restrictions sur les voyages domestiques et la fermeture des frontières. Est-ce qu'il peut nous dire combien de personnes ont voyagé de Gatineau à Ottawa ce matin ? Réponse. La solliciteur général, je suis choquée. Je n'arrive pas à croire qu'il n'a pas écouté les conversations qu'on a eues au sujet de nos mesures. Nous voulons mettre un frein à la propagation et à l'entrée des variants préoccupants en Ontario. C'est ce qui va nous donner le temps de vacciner assez de personnes pour protéger nos citoyens. Si le député comprenait que la vaste majorité des cas positifs en ce moment ont à voir avec les variants qui ont été créés à l'extérieur de l'Ontario, peut-être qu'il pourrait travailler avec nous et avec le gouvernement fédéral pour pouvoir prendre les bonnes décisions et fermer les frontières. Nous devons régler ce problème et ça serait une utilisation productive de son temps. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Juste pour être clair, la ministre ne sait toujours pas combien de personnes ont voyagé de Gatineau à Ottawa ce matin, malgré le fait qu'il y a une ordonnance interprovinciale de restrictions. La province est en confinement. Des milliers de cas de la COVID-19 surviennent à chaque jour. Plus de 800 ontariens sont en soins intensifs. Les écoles et les activités à l'extérieur sont fermées. Et on essaie de se focaliser sur avoir le plus de vaccins possible. Au lieu de passer leur temps à vacciner les gens, à faire des promotions sur l'hésitation face au vaccin, ils passent leur temps à blâmer les autres. Ils ne font pas de promotion sur comment combattre l'hésitation face au vaccin, comment aider plus d'Ontariens à se faire vacciner. Ils font des promotions pour des collègues de fonds, pour savoir comment blâmer les autres. Quand est-ce que le gouvernement va se focaliser sur comment aider les Ontariens et arrêter de blâmer les autres en jouant des jeux politiques ? Je vais demander aux députés de retirer. Je retire. Réponse, solliciteur général. Premièrement, je vais réitérer que la vaste majorité des cas positifs de la COVID-19 ont un trait avec les variants préoccupants. Ce qui veut dire que ces variants sont venus d'autres pays. En ce moment, c'est un variant qui a commencé au Royaume-Uni. Nous savons ce qui se passe avec la Colombie-Britannique et l'Alberta, où ils voient des variants qui viennent d'autres pays. Nous devons mettre un frein à cela. Nous pouvons faire toutes les vaccinations possibles en s'appuyant sur les réserves. Nous avons prolongé les différents modèles que nous avons. Nous avons 34 unités de santé publique qui font un travail excellent partout en Ontario pour assurer qu'à ce jour, 6 millions de personnes, presque la moitié de la province, ont reçu le vaccin. Alors que nous allons continuer ce travail, et nous sommes fiers de ce travail, nous devons également nous focaliser sur mettre un frein à l'entrée des variants en Ontario. Merci. Prochaine question. Député de York, Sud-Ouest. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. La troisième vague a été dévastatrice à ma circonscription, une circonscription pleine de travailleurs et de populations marginalisées. Alors que les cas augmentent, nous devons prioriser les vaccins. Et en ce moment, nous n'avons seulement que quelques cliniques éphémères et beaucoup d'hostilité face aux vaccins. Cette semaine, nos citoyens sont forcés de se déplacer jusqu'en dehors de leur ville et de leur région pour se faire vacciner. Nos résidents ont besoin que le gouvernement fournisse des soins de santé, maintenant et dans leur communauté. Ils ont besoin également de jours de congés pour pouvoir se faire vacciner. Quand est-ce que le gouvernement va agir avec urgence quand il s'agit de vaccins contre la COVID-19 dans notre communauté? Réponse, merci aux députés de l'opposition de nous donner l'occasion de parler de ce qu'on fait pour les travailleurs dans la province. En fait, nous étions la toute première province au Canada depuis le début de la COVID-19 à présenter un plan de congés maladie payés de 23 jours, une combinaison du programme fédéral et du nôtre. Je suis très fier de notre avantage pour la protection des travailleurs qui ne demandent pas un mot du médecin et qui assurent que les travailleurs puissent rester à la maison s'ils ne se sentent pas bien ou s'ils se sont fait tester et qu'ils attendent le résultat ou s'ils veulent aller se faire vacciner ou si un de leurs proches doit rester à la maison ou s'ils se remettent d'eux du vaccin. Et nous allons encore plus loin. Si les travailleurs sont affectés par la COVID-19 de façon mentale ou s'ils doivent s'occuper de leurs parents, ils peuvent rester à la maison et se faire payer. Complémentaire, merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les zones sensibles dans ma circonscription abritent de nombreux travailleurs et ils ne doivent pas être ostracisés par le gouvernement. Certaines des entreprises dans ma circonscription ont vu leurs travailleurs essentiels m'approcher qui veulent se faire vacciner sur leur lieu de travail. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faciliter la tâche pour les entreprises qui veulent vacciner, faire vacciner leurs employés sur place ? Et pourquoi est-ce que le gouvernement ne travaille pas avec ces entreprises essentielles pour aider à faire vacciner les travailleurs et atténuer la transmission de la COVID-19 ? Je suis heureuse, je suis vraiment heureuse que le député de l'opposition ait souligné ce problème. L'une des nombreuses façons par lesquelles les individus peuvent aller se faire vacciner, c'est de se rendre sur les sites mobiles de vaccination qui sont parfaits pour les PME. Ce sont pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur les sites de vaccination ou dans les cliniques de vaccination. Et nous avons intensifié nos efforts grâce à l'aide de la Croix-Rouge pour aider les PME à faire cela. Et j'espère que les cométants du député vont assurer que leurs employés puissent aller se faire vacciner. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Récemment, le Premier ministre a dit qu'il pense que si les frontières étaient sécuritaires, tout se passerait bien en ce moment. Mais en mars de l'année dernière, lorsqu'il y avait moins de 200 cas de la COVID-19 en Ontario, le Premier ministre a encouragé les familles à voyager pour la pause de mars. Et il a dit qu'il aimerait que les frontières restent ouvertes. Mais si c'est vrai que les mesures relatives aux frontières auraient pu affecter la propagation de la COVID-19, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas instauré ces mesures il y a 14 mois quand les choses auraient pu être empêchées ? Réponse. La solliciteur générale. La députée de l'opposition a posé une question importante. Plus nous apprenons sur la COVID-19, comment est-ce que le virus se propage, et où est-ce qu'il se propage, le plus nous pourrons protéger les gens. Alors que nous comprenons plus sur la façon dont le virus se propage, nous pourrons instaurer plus de protection. Et je rappelle à la députée que c'est le gouvernement de Ford et le Premier ministre qui avaient commencé à tester les visiteurs internationaux en début de cette année. Parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé à Barrie dans le foyer de son de longue durée où une personne qui venait du Royaume-Uni a infecté presque tous les résidents. On doit être en mesure de réagir rapidement pour assurer que les autres sont protégés. Et c'est ce que nous avons fait en demandant qu'il y ait plus de restrictions aux frontières et instaurer plus de mesures entre le Québec et le Manitoba. Prochaine question. Le Premier ministre a eu 14 mois pour demander au gouvernement fédéral d'instaurer d'autres mesures de protection aux frontières. Mais il n'a pas pu le faire. Il était trop occupé à faire ses propres louanges. Le Premier ministre a dit qu'il se demande pourquoi est-ce qu'il se fait des louanges. Le Premier ministre fédéral faisait un bon travail. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas saisi l'occasion d'instaurer les mesures de protection il y a 14 mois lorsqu'il n'y avait aucun variant et les cas de la COVID-19 étaient à 200 ou moins ? Ça aurait pu faire une différence. La réponse de la solliciteur générale. Oh, mon Dieu ! Alors, quand la COVID-19 est arrivée l'année dernière, c'est venu d'un autre pays. D'accord ? Les variants sont venus d'un autre pays. On a regardé ce que la bulle des maritimes a fait. Ils ont protégé leurs frontières. Nous, nous avons fait la même chose. De façon proactive, quand le gouvernement fédéral ne détestait pas les arrivants de l'étranger, et à leur crédit, le gouvernement fédéral a donné des tests PCR aux gens qui arrivent. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on fasse les mêmes choses pour les visiteurs d'ici au pays. On a des personnes essentielles qui viennent, des citoyens qui reviennent en Ontario. Tout ce qu'on veut, c'est de les protéger pour assurer qu'on n'ait pas plus de propagation et une quatrième vague. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Le député de Baird-Pen-Noir. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, j'ai écrit au ministre des Finances en soulignant des préoccupations sur l'état du système d'assurance automobile en Ontario et à Baird-Pen-Noir. J'ai dit qu'en Ontario, nous payons l'assurance automobile la plus élevée au pays deux fois de plus que nos voisins au Québec payent en moyenne. J'ai informé le ministre que mes considérables de Baird-Pen-Noir payaient les primes d'assurance automobile les plus élevées en moyenne 3 301 dollars par année, plus deux fois que la moyenne provinciale de 1 516 dollars. On a vu qu'il y a eu moins d'accidents pendant la pandémie, mais les compagnies d'assurance ont vu beaucoup de profits, mais pas les conducteurs n'ont pas vu de remboursement. Est-ce que Souverainement va adopter, légiférer, une réduction de 15 % pour des assurances auto et va donner la possibilité qu'on puisse différer les paiements pour les gens qui n'ont pas d'emploi, l'agent parlementaire et le député de Boulodère. Merci. J'apprécie la question soulevée par le député de Brenton-Noir, comme le député de Compré, du préface que le ministère des Financiers a donné. C'est très complexe dans un système automobile qui est trop compliqué et en fait créé par les néo-démocrates. Il faut contrer ce problème d'une façon fondamentale, aller aux raisons à la racine. Il faut enlever le conflit dans le système, il faut attirer d'autres gens dans le marché en donnant la possibilité d'utiliser d'autres technologies comme l'assurance des usagers. Et dans l'industrie du voyage, on a eu notre message aux contribuables de Brenton-Partour. C'est les néo-démocrates qui ont créé tout le gâchis et nous allons le réparer. C'est la conclusion de la période des questions ce matin. Un vote différé sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 286, loi modifiant la loi 2002 sur la salubriété de l'eau potable pour exiger des mesures spécifiées à l'égard de la salubriété de l'eau potable des Ontarians et ontariennes qui vivent et travaillent dans des ressources. Les sonneries dureront 20 minutes et 30 minutes plus tôt et les députés pourront voter pendant cette période-là. Je demande aux greffiers de préparer les couloirs. Merci.